Le Cap Corse entre terre et mer, c'est ce que tu nous proposes Nathalie, enfin aujourd'hui, cette semaine, oui. Cette semaine on va vraiment voir le Cap Corse. Mais aujourd'hui c'est vraiment la randonnée bien nette. Là c'est particulier parce que si je vous dis une succession de montagnes recouvertes de maquis verdoyants qui dégringolent dans la mer bleue, oui c'est ça, le Cap Corse, il offre des sentiers de randonnée vraiment à foison. Bah oui, je peux parler que de randonnée, que de bouger. On va à Nonza, ce petit village de Nonza qui est un petit nid d'aigle à une trentaine, une bonne trentaine de kilomètres de Bastia qui est le point de départ ou d'arrivée de très jolies randonnées. Et quand le maquis est en fleurs, les senteurs le disputent au paysage et poussent tout flanc. Quand on accède au sous-bois, là la fraîcheur est apaisante car il peut faire très chaud l'été. Et quand on finit cette rando sur cette plage magnifique de galets noirs, le bien-être est au rendez-vous. Nous sommes à une trentaine de kilomètres de Bastia, en plein Cap Corse. Au milieu de ces paysages puissants trône le petit village de Nonza, point de départ de magnifiques randonnées entre terre et mer. Ce territoire est sillonné par d'anciens sentiers qui reliaient les villages entre eux. Des sentiers chargés d'histoire que Georges, accompagnateur en montagne, fait découvrir aux randonneurs. Nous sommes à Nonza, donc côte ouest du Cap. Nous allons faire deux petites balades, deux randonnées autour du village. Pour partir, il faut être bien équipé, une bonne paire de chaussures qui maintiennent les chevilles. Pour le reste, il y a les conseils de Georges. Là, on va pouvoir marcher en t-shirt, le soleil est sorti, mais garder quand même une petite veste légère dans le sac. Si jamais le temps se coupe, il y a des nuages qui apparaissent. Dès la sortie du village, on rentre dans le petit maquis, fait d'arbustes et de buissons qui poussent dans la rocaille, comme la germandrée. Tous les sens des randonneurs sont en éveil. Si vous sniffez un bon coup, vous allez voir que ça va vous dégager les sinus. Toi qui a le rhume, ça va te dégager. Ça dégâche. Vas-y, tu devras en mettre dans les narines. Tu ne veux pas me mettre, arrêtez vous dedans. Cette randonnée sur les hauteurs du village, c'est une véritable cure de jouvence grâce à ce maquis en fleurs. Romarin, lavande, cystes, centaulines sont à portée de main. Une véritable pharmacie à ciel ouvert. Ici, vous n'avez que des plantes odorantes qui ont des vertus au niveau des bronches, au niveau respiratoire. Alors n'hésitez pas de temps en temps à bien bien respirer à fond, profiter des odeurs, que le maquis est en fleurs et c'est le meilleur moment là. La randonnée, c'est aussi l'art de savoir profiter des panoramas exceptionnels après s'être frayé un chemin dans ce maquis qui se mérite. Et ici, ce sont surtout les mollets qui travaillent. Et en prenant de la hauteur, le village de Nonza, niché sur son piton rocheux, devient majestueux. C'est vraiment une vraie carte postale, quoi, avec la tour et les côtes derrière qui se dessinent. Pour moi qui fais de la peinture, c'est déjà un super coin, quoi. C'est magique, quoi. C'est pas tous les jours qu'on m'a la chance de regarder des petits villages comme ça. Des paysages qui invitent à faire une petite pause. Des fruits secs pour recharger les batteries, accompagnés du meilleur énergisant qui existe sur l'île. On a un paquet de canistrées aussi, des biscuits corses. Buvez, hein. L'important, c'est de ne pas se déshydrater. Alors, il ne faut pas attendre d'avoir soif. Il faut toujours boire assez souvent des petites gorgées, pas beaucoup à la fois, mais au moins des petites gorgées. Parce que lorsqu'on a soif, c'est qu'on est déjà en train de se déshydrater. Avec les précieux conseils prodigués par Georges, le groupe part à la conquête d'un autre type de maquis, plus boisé, fait de chênes, de châtaigniers et d'oliviers. Donc, le Cap fournissait beaucoup d'huile d'olive. Il y a encore des oliverets qui ont été remis en valeur. On en refait, surtout de ce côté, sur Roliano, San Martino di Lota. Via ces randonnées, c'est toute la richesse du patrimoine Cap Corsin que l'on découvre. Une découverte possible grâce à Georges, fin connaisseur de la région et au regard toujours émerveillé. Ne va pas sur le bout. Même si les sentiers caillouteux et ardus donnent du fil à retordre aux randonneurs, c'est un immense bonheur de marcher dans la fraîcheur de ces sous-bois. Ici, on se laisse bercer par le bruit de l'eau, mêlée au champ des oiseaux. Alors là, il n'y a rien de plus apaisant dans un lieu comme ça. En plus, il n'y a pas de vent. Donc, on entend juste des bruits de fond, je dirais, ce qui est très reposant. Après une dernière montée, le groupe s'arrête pour déjeuner dans un endroit digne d'un 4 étoiles. Bon, on va manger là. Vous allez voir, c'est un super comme endroit. On a la belle vue. C'est le plaisir dans la rampe douce. Après l'effort, le réconfort. On casse la croûte devant la mer avec au menu de bons produits locaux. Pâte écorce, copa, fromage de brebis. Une randonnée sous le signe du bien-être et de la découverte. Car d'autres richesses attendent les randonneurs. Comme la fontaine Santa Giulia, patronne de la Corse. Il faut boire l'eau de la source. On dit que cette eau est miraculeuse, qu'elle est source de vie. Qu'on y croit ou pas, elle rafraîchit les randonneurs qui empruntent ces sentiers pour accéder aux anciennes terrasses où l'on cultivait le Cédra, cet agrume cousin du citron qui a fait la renommée du Cap-Corse jusqu'au début du XXe siècle. En contrebat de ces terrasses, une récompense attend le groupe. Cette immense plage de galets noirs. Ces petits galets sont les bienvenus pour les pieds de nos marcheurs. Un véritable massage naturel. En marchant sur les galets, qu'est-ce que ça fait du bien ? Ça masse les pieds. Après une rando dans le maquis, ça fait du bien. Certains tentent même le bain de pied, idéal pour délasser chevilles et plantes des pieds. Après une journée de marche, ça relaxe, ça fait du bien. C'est très agréable. La fin de la journée approche et promet un magnifique coucher de soleil. Georges conduit les randonneurs en haut de la tour Pascale-Paoli pour s'offrir une dernière vue sur la mer. Lorsqu'il y a un coucher de soleil, comme ce soir, c'est vrai que c'est... Ouais, ça, on finit la rando en beauté, quoi. La beauté sauvage du Cap Corse aura conquis les randonneurs qui repartiront tous ressourcés, prêts à retenter l'expérience. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne juste envie de mettre une paire de baskets et de partir marcher dans le Cap Corse. Vous l'avez vu sur ces images sublimes, les randonnées dans le Cap Corse sont juste incontournables. Et pour ceux qui ne sont pas des grands marcheurs, il y a 18 randonnées qui font maximum 2 heures de temps qui ont été référencées par thème pour aller à la découverte des villages. Chaque village a son thème. Donc, je trouve extrêmement intéressant. Et puis, en Corse, on ne peut pas parler de randonnées sans parler du fameux GR20. Alors là, on est au-delà des petites randonnées de 2 heures puisque du GR20, 180 kilomètres du nord au sud ou du sud au nord, comme vous le souhaitez, de Calenzana à Conca ou de Conca à Calenzana. 15 000 mètres de dénivelé. 15 000 mètres de dénivelé positif. Normalement, pour un randonneur classique, alors on le voit sur la carte, ça traverse toute la Corse. Pour un randonneur classique, pour un marcheur, il faut plus d'une semaine, il faut 16 jours, on va dire, une journée par étape. Et puis, on peut dormir dans des gîtes. Ça, c'est quand on le fait tranquille. Attention, on est tranquille, mais il peut faire très mauvais. On l'a dit, 15 000 mètres de dénivelé. Il peut faire froid. Donc, il faut être très équipé. Et puis, il y a les champions, ceux qui font du trail. Il y a les dingues. Non, pas des dingues, des champions. Parce qu'à ce niveau-là, c'est vraiment des champions. Un peu comme ton mari. Ils courent, un peu comme mon mari, oui. Ils courent. Émilie Lecomte, elle a le record. Écoute bien ce record. En 41 heures, 22 minutes. Et la star du trail, la star des stars, Kylian Jornet, en 32 heures, 54 minutes et 2 secondes, mesdames et messieurs, pour parcourir ces 180 kilomètres. Alors qu'il faut 7 jours. Moi, je dis bravo. Il en faut 16. 16 jours. C'est 10 fois moins, quoi. C'est 10 fois moins que le temps d'un marchand. Vous n'êtes pas un champion, vous vous marchez. Eh ben, dis donc. C'est ça, la Corse aussi. Oui, c'est ça aussi, la Corse. C'est ça aussi, milieu en France. C'est ça aussi, la Corse. T'as pas des circuits d'un quart d'heure ? J'ai des circuits de 2 heures pour toi. 2 heures, c'est trop. Pour éliminer cette chance merveilleuse.